bien vu que le maître mot est d'aller vite je vais essayer de faire comme les autres et d'aller vite donc pour me présenter très rapidement donc je m'appelle antoine frappier je suis gérant d'une société qui s'appelle exosens qui est basée en goulême et je travaille exclusivement avec scénarii essentiellement avec webmedia en fait je m'empare de flux audiovisuel de clients que je vais enrichir pédagogiquement pour l'essentiel et l'objectif de ma présentation c'est de vous montrer des cas d'usage assez rapidement alors j'avais prévu normalement une une un historique rapide mais plus plus côté utc mais on y viendra une autre fois donc trois maquettes que je vais vous présenter je vais surtout vous présenter en fait la première qui est la maquette orateur c'est la maquette sur laquelle on a travaillé énormément avec l'utc pour lancer en quelque sorte webmedia pour essayer de trouver un nouvel usage à webmedia et le faire sortir un peu en fait de d'une utilisation qui est extrêmement riche qui est faite par l'ina mais d'essayer de voir s'il n'y avait pas d'autres cas d'usage et d'autres possibilités d'utilisation de ce de ce modèle webmedia après je vous présenterai ce que j'appelle un spot qui est la présentation là pour le coup d'un produit industriel et de voir si on peut faire quelque chose avec un produit industriel avec webmedia et enfin le dernier la dernière des mots c'est même un taux là l'objectif c'est de proposer une notice dynamique en fait à l'usage du grand public alors donc il s'agit d'une conférence de bernard stiegler qu'il qu'il propose dans un séminaire qui s'appelle pharmacon où il propose des cours de philosophie donc c'est une conférence qui fait une heure 22 minutes et on a essayé de de la segmenter et d'en faire une un objet de pédagogie active en quelque sorte donc en gros il ya quatre objectifs qui nous ont guidé le premier objectif c'était d'essayer de sortir de la linéarité du flux quand vous êtes confronté à une vidéo vous êtes obligé de suivre l'intégralité de la vidéo là l'objectif c'est de pouvoir naviguer de façon efficace au sein de cette vidéo alors comment essentiellement de deux façons d'abord par un par un sommaire qui est accessible par la barre de navigation qui est en bas qui va permettre en fait de naviguer à l'intérieur de ce flux audiovisuel on peut du coup accéder directement à une partie ou à une sous partie alors c'est intéressant de pouvoir naviguer comme ça par contre on n'a pas une vue suffisamment globale du contenu donc on s'est associé à un sommaire textuel qui lui est beaucoup plus traditionnel et dans lequel on peut se retrouver on va retrouver l'ensemble des parties et sous-parties de la conférence qui est proposée par bernard stiegler et donc on peut naviguer de la même façon de cette façon là à l'intérieur de la conférence le deuxième mode de navigation qui est proposé c'est un mode qu'on appelle par clé de lecture alors ça consiste en quoi ça consiste en fait à déterminer à taguer en quelque sorte un certain nombre de sous-parties c'est à dire on définit que dans la conférence il va y avoir un certain nombre de thèmes qui sont récurrents mais qui ne sont pas traités de façon chronologique et on va permettre à l'utilisateur qui s'intéresse par exemple à l'erreur de platon dans la pensée de bernard stiegler de ne consulter finalement que les éléments qui concernent ce thème particulier donc on voit quand on clique sur une clé de lecture on va avoir l'ensemble des segments qui nous intéressent qui vont qui vont apparaître et on va avoir la possibilité de n'écouter que ces segments là à l'exclusion des autres alors vous n'avez pas le son mais mais ça fonctionne malgré tout si je passe à la suivante j'ai cru que ça allait être l'effet des mots on passe bien directement aux segments aux segments suivants donc ça c'est le premier objectif le deuxième objectif c'est d'essayer de permettre à l'utilisateur d'assimiler un certain nombre de notions complexes donc de l'aider à l'assimilation de notions complexes alors c'est pour le dans le cadre d'une conférence de philosophie c'est assez légitime et pour ça on a également essentiellement une aide qui vont être l'ensemble des notes de marche qu'on va trouver sur le côté qui vont évoluer en fait en fonction de l'endroit où on se trouve et on va proposer à l'utilisateur un certain nombre de définitions d'éléments de glossaires de bibliographie des index d'auteur enfin ce genre de choses et ici par exemple pharmacon qui est un terme spécifique de bernard stiegler si vous cliquez sur l'élément on va avoir une définition assez rapide j'ai essayé de faire le plus rapide possible mais c'est un peu compliqué donc ça reste un peu long et la possibilité d'en savoir plus d'aller d'accéder sur une page externe à une explication plus globale de ce soit en quoi consiste le pharmacon donc des négations anamnèse réminiscence sophiste après on a des auteurs on a on a tout un tas d'éléments comme ça qui vont permettre à l'utilisateur de mieux comprendre de quoi il est question le troisième objectif c'est de permettre à l'utilisateur d'aller plus loin s'il le souhaite de dépasser cette conférence en quelque sorte et ça on va le proposer en fait à deux niveaux d'abord au niveau des annexes qui sont présentes sur l'intégralité du flux alors ici on n'en a pas proposé énormément on a présenté juste une des éléments biographiques sur le conférencier et des éléments bibliographiques également mais on pourrait imaginer un certain nombre de textes de platon un certain nombre de textes divers qui seraient accessibles pour l'utilisateur qui lui permettrait d'aller plus loin dans la compréhension de ce qui lui est proposé et on a également alors je ne pense pas que je vais le retrouver parce qu'on en a assez peu on a mais je vous le montrerai si je l'avais je l'avais je l'ai perdu bref on a également ce qu'on appelle des compléments je n'ai pas le droit ah j'y étais donc on a également des compléments qui arrivent en cours de lecture également là bernard stiegler va parler de l'albatros de de baudelaire et on a la possibilité de proposer directement le texte de l'albatros de baudelaire afin que l'utilisateur en prenne connaissance au moment où il en parle en quelque sorte voilà les deux les deux moyens et enfin le dernier objectif c'est de rester malgré tout dans l'esprit de la multipublication telle qu'elle est proposée en quelque sorte par 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 scénarii alors bien entendu on va faire pas faire de la publication papier pour ce type de contenu mais par contre on a la possibilité sur une même segmentation de proposer différents types de publications alors je vous en montre juste une ici on a on a choisi de proposer sur cette même conférence alors ça ressemble énormément à ce que je vous ai présenté précédemment sauf que ça dure neuf minutes l'objectif ici ça va être non pas de résumer parce que résumer la pensée de bernard stiegler c'est une gageur l'idée c'est d'au moins donner un aperçu en quelque sorte de cette conférence donc de faire un bout à bout d'un certain nombre de sous-parties pour avoir en fait un aperçu de cette conférence assez rapidement et de se faire une idée de l'intérêt pour l'auditeur d'aller plus loin et d'écouter véritablement l'ensemble de la conférence alors il s'agit pas de faire du montage ici on est vraiment sur du bout à bout si je vous ai écouté on passe vraiment d'un moment à un autre mais ça permet effectivement de faire un focus soit sur une notion soit de croiser différentes vidéos pour les proposer dans une même dans une même publication voilà pour orateurs comme je vous ai présenté l'ensemble des fonctionnalités ça va aller beaucoup plus vite sur les deux autres sur le produit sur le produit industriel j'ai choisi de vous présenter on change on change bien de de thématique il s'agit d'un kit d'occultation de clôture qui est réalisé par une société qui s'appelle l'ipi et là j'ai récupéré en fait une vidéo qui est proposée par l'ipi sur un type de clôture particulier et de la même façon je vais séquencer en fait cette vidéo et je vais essayer d'en faire un outil pour les commerciaux un outil marketing de présentation finalement de leurs produits qui mettent tout en un enfin vous ils accèdent à l'ensemble des fonctionnalités très directement alors l'objectif c'est quoi c'est de c'est d'assimiler de permettre d'assimiler rapidement des modes d'utilisation ou de pose là dans le cas présent et surtout comme je le disais d'avoir un outil complet alors on va retrouver dans le plan un plan beaucoup plus synthétique bien entendu avec une présentation les caractéristiques du produit l'installation des conseils etc et on va retrouver surtout en cours de lecture les arguments pour vendre ce produit les points forts du produit qu'est ce que c'est on va retrouver je vais pas vous les faire tous je vais vous en faire trois si on passe au segment suivant je vais laisser courir la vidéo ce que j'ai pas le son le descriptif du produit avec les différentes couleurs etc etc le système de pose etc et dans dans les annexes on va retrouver la carte des vents le la notice de pose la possibilité de télécharger directement la notice de pose etc etc donc d'avoir en fait dans une publication accessible l'ensemble des éléments qui concernent le produit et qui permet de communiquer sur ce produit en fait voilà pour présenter rapidement le le type spot et enfin le le troisième la troisième publication qui est dérivée en fait de de web média enfin qui a été développé avec web média là l'objectif c'est de faire des des notices dynamiques pour le grand public alors le cas le cas le cas le cas de base c'est vous montez un meuble ikea vous avez un plan de votre meuble ikea et vous devez vous débrouiller après pour gérer avec ce plan pour réussir à monter votre meuble ce qui n'est pas toujours d'une évidence absolue dans la mesure où on a la possibilité aujourd'hui de publier les contenus web média sur tablettes et smartphones l'idée m'est venue d'essayer de proposer des notices dynamiques consultables directement sur smartphone en audio illustré qui permettent à l'utilisateur très rapidement de prendre en main le montage de quelque chose alors là j'ai pris comme comme cas d'école l'installation électrique d'appoint et plus particulièrement ici la réalisation d'un circuit sous baguette donc là il ya un flux audio on va passer d'étape en étape où on va nous expliquer voilà comment ça va se passer pour réaliser votre circuit sous baguette quels sont les différents matériaux dont vous avez besoin pour réaliser ce chantier vous avez besoin d'une boîte à onglet d'un marteau etc etc d'un mètre et sur chaque étape on va retrouver l'ensemble des éléments dont on a besoin ici une plainte électrique sur sur cette étape là particulière quoi et puis on va ajouter également en annexe un certain nombre d'éléments concernant la sécurité l'installation électrique comment ça marche donc des éléments plus généraux sur finalement ce contenu là est également un certain nombre de conseils avant de commencer qu'est ce qu'il faut faire comment on s'organise etc etc donc l'idée c'est de proposer ça soit sur des sur des contenus comme ça qui sont assez courts ici c'est un contenu qui fait qu'une minute 46 mais on peut prévoir l'ensemble de ces activités liées à l'électricité d'appoint ou ici on va retrouver installation d'une dérivation câbler une prise de courant etc etc donc on peut tout proposer dans un même contenu ou découper ses contenus ou récupérer d'autres contenus et les les mettre les uns à côté des autres on a quand même une grande liberté d'éditorialisation en fait avec ce avec ce système web média alors pour conclure je vous donne rendez vous demain si vous voulez savoir comment on utilise web média la présentation demain matin aura pour objectif de faire une démonstration en live de l'enrichissement d'un contenu audiovisuel pour vous montrer comment ça marche très très prosaïquement voilà je vous remercie je vous remercie